Pierre Brunel, bonjour. Bonjour Valar. Vous êtes président du Collège de littérature comparée et membre de l'Association internationale de littérature comparée. Depuis 30 ans, vos ouvrages font référence dans le monde entier. Merci d'être de nouveau devant le micro de Canal Académie pour cette première émission sur Ulysse. Parlons de son nom, Ulysse, Elodie, c'est le même nom ? Alors, il y a un problème, il y a même un double problème. Je dirais le problème connu, le problème scolastique presque. Pourquoi dans un cas Ulysse ? Pourquoi dans l'autre cas le nom que les Grecs lui avaient donné, à commencer par Homer, Odysseus ? Le comte de Lille, dans sa traduction dont Proust s'est moqué, l'appelle Odysseus. Mais nous, nous avons l'habitude de l'appeler Ulysse et les traductions modernes utilisent tout ce nom. Alors, la raison en est simple, Odysseus c'est le nom grec. Ulysse, c'est la transposition du nom latin, Olyxès. On ne sait pas trop pourquoi les latins ont transformé le nom. Parmi les explications que j'ai lues, il y en a une qui m'a semblé intéressante, sans que j'y adhère vraiment. C'est-à-dire que Ulysse rattacherait une racine signifiant le ressentiment. Et Ulysse serait, à certains égards, l'homme du ressentiment, l'homme de la vengeance. D'où cette vengeance qu'il tire des prétendants qui ont osé courtiser son épouse Pédélope pendant sa longue absence. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, à mon avis, est plus intéressant. C'est-à-dire que Ulysse, il est d'abord l'homme sans nom. Et c'est le cas déjà dans l'Odyssée. Si vous lisez le début de l'Odyssée, je prends ici la célèbre traduction de Victor Bérard, qui fait encore autorité aujourd'hui. C'est l'homme au mille tours, muse, qu'il faut me dire. Et pendant des vers et des vers, le nom d'Ulysse n'apparaît pas. Il apparaît quand on commence à évoquer la relation entre Calypso et Ulysse. Il est donc d'abord l'homme. Et il y a un autre moment célèbre dans l'Odyssée, que je ne peux pas m'empêcher de rapprocher de celui-ci. C'est l'épisode du Cyclope. Quand le Cyclope tient un prisonnier, en quelque sorte, dans sa caverne, Ulysse et ses compagnons. Il demande à Ulysse, quel est ton nom ? Ulysse ne répond ni Odysseuse ni Ulysse. Il répond, outis, c'est-à-dire personne. Et le Cyclope, qui n'est pas très très malin, comme chacun sait, se laisse prendre à ce piège. Et alors, ce fait que Ulysse soit à la fois celui qui a un nom, et un nom déjà compliqué, double, et l'homme, son nom, a beaucoup sollicité l'imagination des écrivains. Je voudrais prendre ici un seul exemple, dans un poème du XXe siècle, qui est dû au grand poète portugais Fernando Pessoa, celui qui a pris lui-même tant de noms, tant d'hétéronymes, dans un de ses poèmes du recueil Message, qui s'intitule Ulysse, où le nom d'Ulysse n'apparaît d'ailleurs jamais, sauf dans le titre. On lit, c'est le premier vers, le mythe est le rien qui est tout. C'est-à-dire qu'au fond, l'anonymat est porteur d'une identité beaucoup plus forte qu'un nom véritablement précis et fixé dans toutes les mémoires. Donc, c'est la destinée de l'homme que Ulysse représenterait. Voilà, Ulysse est à la fois un héros de l'Antiquité, présent dans toutes les mémoires, représenté même de manière ou de l'autre. On a parlé des évocations musicales, mais il y a aussi, bien entendu, des évocations par la sculpture ou par la peinture. Et en même temps, il est une image de l'homme. Alors, il faut ajouter ceci, qui dramatiquement est important. C'est que dans l'Odyssée, déjà, il y a deux moments capitaux où celui dont on ne sait pas le nom, l'étranger qui s'est présenté, l'hôte avec tout ce que cela pouvait signifier pour les Grecs. L'hôte, c'était à la fois l'inconnu qui se présente, le mendiant, et en même temps, impossible envoyé des dieux, ou pourquoi pas un représentant des dieux, dont on ignore le nom, brusquement révèle enfin qui il est. Je suis Ulysse. Ça se produit deux fois. Ça se produit dans l'épisode des Féhaciens, quand Ulysse a abordé dans cette île hospitalière, accueilli par Nausicaa, la fille du roi, accueilli ensuite, mais en simple hôte anonyme, à la cour du père de Nausicaa, et au cours du dîner, il y a un moment où il ne peut plus tenir, où il se sent contraint de dire qui il est, et le cri éclate, je suis Ulysse. Et puis la deuxième fois, on l'imagine, c'est au moment du retour à Ithaque, là aussi, il est arrivé comme un mendiant déguisé, qui a l'air d'un vieillard, personne ne sait qui il est, la seule qui l'a reconnue, c'est la nourrice, à cause de la cicatrice qu'il porte quelque part sur le ventre. Mais il y a un moment où il ne peut plus, ne plus dire qui il est, je suis Ulysse. Et c'est cela que Gabriel Fauret a mis magnifiquement en valeur, justement, dans le passage de Pénélope auquel j'ai pensé. Pénélope auquel j'ai pensé. Pénélope auquel j'ai pensé. Sous-titrage ST' 501 Auparavant, je voudrais qu'on réponde à la question entre l'Iliade et l'Odyssée. Pourquoi certains auteurs préfèrent l'Odyssée à l'Iliade et vous-même ? Alors, je me garderais bien de répondre d'abord pour moi-même. Mais il est sûr qu'il y a les deux tendances. La première me paraît illustrée par Jacqueline de Romilly, qui dit clairement qu'elle préfère l'Iliade à l'Odyssée, ou elle met l'Iliade au-dessus de l'Odyssée. Je renvoie à ce livre qui est issu de ses entretiens avec Alexandre Grandadzi, Une certaine idée de la Grèce. Il y a un passage qui est consacré à cela. Alors, ce n'est pas du tout un jugement absolu. Elle se fonde en particulier sur la question de l'unité de composition. L'Iliade lui paraît plus unie, plus ferme, que l'Odyssée. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un assemblage, d'un assemblage subtil en réalité. En revanche, la même Jacqueline de Romilly, dans les livres qu'elle a consacrés à l'enseignement, l'enseignement en détresse, les conseils qu'elle donne aux parents d'élèves, tout l'encouragement qu'elle a pu donner prodigieusement au maintien et au renouvellement des études de l'Antiquité dans notre enseignement actuel, elle dit bien que les élèves ont, eux, une préférence pour l'Odyssée. Il est beaucoup plus facile de capter l'attention d'un élève de collège ou encore d'un élève de lycée avec un épisode de l'Odyssée qu'avec un épisode de l'Iliade. Alors, pour en venir à moi, puisque vous vouliez bien me retourner la question, je dirais que j'ai une préférence pour l'Odyssée et à cause tout simplement de mon initiation à Homer. J'ai eu, dès la classe de quatrième, un professeur de grec qui m'a fait aimer l'Odyssée avec ce passage magnifique entre tous. Quand dans le livre 6 de l'Odyssée, Nausicaa, la fille du roi des Phéasiens, découvre Ulysse qui était cachée presque nue derrière un buisson, quand elle l'accueille, quand elle le conduit vers son père. Cet épisode m'a énormément marqué, comme il a marqué, je crois, beaucoup, beaucoup d'élèves. Et puis, il se trouve que quand je suis devenu professeur, l'un des tout premiers cours que j'ai eu à faire, un cours d'agrégation, d'où j'ai d'ailleurs tiré un livre, était consacré à l'évocation des morts et la descente aux enfers. L'évocation des morts, c'est propre à Ulysse, c'est propre à Homer, c'est le chant 11 de l'Odyssée, quand, allant vers le nord, vers le pays des Cimériens, tout près de l'entrée des enfers, Ulysse fait venir à lui les âmes des morts, sans descendre aux enfers, justement, comme cela se passe dans l'Enéide, dans la divine comédie de Dante. Et l'étude de ce chant 11 de l'Odyssée m'a aussi beaucoup, beaucoup marqué. J'y suis souvent revenu dans la suite de ma carrière et dans la suite de mes réflexions. Vous parliez de mer, donc pour l'aventure d'Ulysse, quel est le point de départ homérique ? Alors, le point de départ homérique, c'est presque le point d'arrivée. Ce qui est très curieux, dans les premiers vers de l'Odyssée, c'est que, immédiatement, le poète, qu'il soit Homer ou qu'il ne soit pas Homer, dit qu'elle a été la faute. Ce qui a retardé le retour d'Ulysse principalement et ce qui fait, surtout, parce que c'est très frappant pour l'imagination du lecteur, qu'Ulysse revient seul. Comment c'est Ulysse qui rentre de la guerre de Troie, qui est entouré de compagnons de guerre, qui est entouré aussi de compagnons de navigation, comment se fait-il qu'il soit finalement, je le signalais en commençant, le seul à aborder chez les Féhaciens, le seul à être débarqué sur la plage de son île d'Ithac par les Féhaciens. Tous ses autres compagnons ont disparu à cause d'une faute. Ils n'ont pas fait un sacrifice aux dieux ? Non, ce n'est pas cela. Ses compagnons ont osé s'en prendre aux bœufs du soleil, c'est-à-dire qu'ils ont sacrifié des bœufs sacrés pour s'en nourrir et Ulysse s'est bien gardé de commettre cette faute. Alors, ce récit sera fait seulement à la fin de l'autorécit, si je puis dire, c'est-à-dire du récit qu'Ulysse fait lui-même de ses aventures à l'intérieur de l'Odyssée. C'est là que la construction de l'Odyssée est beaucoup plus complexe que celle de l'Iliade. Cette faute a été la faute capitale, en quelque sorte. Ulysse l'a évité, en partie parce qu'il est protégé par Athéna. Au contraire, ses compagnons ont succombé à la tentation et c'est ce qui explique qu'il rentre seul dans son île et que sa destinée soit solitaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sa destinée est solitaire, mais dans l'Odyssée, il y a une annonce assez mystérieuse d'un prolongement. Et Dante prolonge. Il l'a écrit dans sa Divine Comédie quand il évoque Ulysse aux enfers. Alors c'est quelque chose qui, en effet, est extraordinairement important. Ça se situe justement dans le champ 11 de l'Odyssée, dans cette fameuse évocation des morts, la Nécuia homérique. Ulysse, après avoir fait les sacrifices d'usage, fait venir à lui les âmes des défunts. Enfin, lui apparaît un compagnon qui avait disparu, dont il ignorait tout, El Pénor. C'est un personnage et un sujet qui sera utilisé par la suite, en particulier de manière d'ailleurs très spirituelle par Jean Giraudoux dans un de ses romans qui s'intitule El Pénor. Monte à lui l'âme de sa mère, Anticléia, dont il ignorait la disparition. Et monte à lui celui qu'il voulait principalement convoquer, en quelque sorte, celui dont il avait besoin, c'est-à-dire le devin Thérésias. Celui-là même qui joue un rôle si important dans l'histoire d'Édipe à Thèbes. Thérésias, maintenant, est défunt. Thérésias est aux enfers. Mais Ulysse a besoin d'interroger Thérésias, a besoin d'interroger celui qui reste là de vin, même s'il est maintenant un défunt, pour savoir quel va être son avenir. S'il a une chance de retrouver son île d'Ithac, s'il a une chance de retrouver son trône de roi, s'il a une chance de retrouver son épouse Pénélope et son fils Télémac, ou s'il est condamné à errer éternellement sur les mers. Et la réponse de Thérésias est quelque chose de très étrange, que je vais être obligé de citer en grec, que les auditeurs veuillent bien me pardonner, mais c'est quand même facile. « La mort, lui dit Thérésias, te viendra ex allos. » Ce qui peut être traduit de deux manières différentes. Vous savez que toute parole roquillère chez les grecs était à double entente, était énigmatique même, et surtout les oracles d'Apollon à Delphes. Et c'est le cas de cette annonce de Thérésias. Ex allos, ça peut vouloir dire « La mort te viendra de la mer », M-E-R, c'est-à-dire tu périras dans un naufrage, ou bien « La mort te surprendra en dehors de la mer », quand tu seras sorti de la mer. C'est donc une mort qui peut l'atteindre dans son île d'Ithaque, sur terre quand il y sera parvenu, ou ailleurs. Et alors cette ambiguïté a été utilisée dans la postérité. L'énigme demeure chez Homère, puisque Ulysse aborde à Ithaque, Ulysse revient chez lui, Ulysse retrouve Pédélope, Ulysse se venge de ceux qui ont osé prétendre à la main et à la couche de Pédélope en son absence, mais on en reste là. On ne sait plus rien sur ce qui se produira après pour Ulysse, sauf ce qui était suspendu dans la réponse qu'Ulysse avait réussi à obtenir de Thérésias. C'est Dante qui répond. Alors d'autres auteurs sont allés plus loin par la suite. C'est le cas en particulier de Dante, dans un passage magnifique, très célèbre, qui se trouve à la fin du champ 26 de l'Enfer. Dante qui est donc descendu aux Enfers en compagnie de Virgile traverse plusieurs cercles successifs. Et là, on entre dans une zone qui est particulièrement mal famée. C'est la zone des conseillers perfides. De Florence. De Florence et d'ailleurs. Et Ulysse serait en quelque sorte la figure première de ces conseillers perfides. Dante pensant là beaucoup plus à l'Ulysse de l'Iliade qu'à l'Ulysse de l'Odyssée d'ailleurs. Et Ulysse prend la parole dans un ensemble qui doit bien faire 30 ou 40 vers raconte la suite et fin de son existence. Il a repris la mer. Il s'est embarqué avec de nouveaux compagnons. Il a franchi ce que nous appelons le détroit de Gibraltar, ce qui était pour les anciens les colonnes d'Héraclès, ces colonnes d'Hercule. Il est entré dans ce qui est notre océan Atlantique. et là, avec son bateau, avec ses compagnons et lui-même, se sont abîmés dans les flots de l'océan. Donc, pour Dante, Ulysse est bien mort par la mer. La mort lui est venue de la mer et il n'est pas mort tranquillement ou pas tranquillement sur terre dans son île d'Ithac ou ailleurs. Ce que je voudrais ajouter ici, c'est que l'autre possibilité a été exploitée de manière dramatique aussi, c'est-à-dire une mort venant atteindre Ulysse sur terre et une mort violente. J'essaie d'expliquer très simplement ceci et de donner un exemple qui sera un exemple moderne probablement inattendu. Ulysse a eu de Pénélope un fils, Télémaque, qui passe pour un modèle de vertu, je pense en particulier au Télémaque de Fenelon, mais il aurait eu un fils adultérin, peut-être de Circé, la magicienne avec laquelle il a passé un an, Télégonos, et il y avait dans l'Antiquité des textes aujourd'hui perdus, une tradition télégonique selon laquelle ce Télégonos, fils d'Ulysse, aurait tué son père. Cette tradition, encore une fois, peu illustrée dans la littérature antique, sauf dans des textes extrêmement tardifs, a été reprise dans un roman moderne, un roman du romancier hongrois Sandor Maraj. Et les lecteurs français qui voudront bien se reporter à ce texte verront que, curieusement, il est présenté par un homme illustre chez nous, Raymond Barre. Raymond Barre a écrit la préface pour la traduction française de ce roman et la quatrième de couverture est une reprise de cette préface de Ray Bombard. Et à l'intérieur de ce roman, consacré à une Ithaque moderne, un roman assez complexe, d'un grand écrivain hongrois, souvent traduit en français aujourd'hui, la mort d'Ulysse lui est donnée par ce fils Télégonos. Tout à l'heure, vous évoquiez Télémaque et Fénélon, Fénélon aussi, dans son dialogue des morts entre Ulysse et Achille, dit dans la bouche d'Achille, Ulysse, toi qui as été tué par ton propre fils Télégonos. Donc, il y a tout un fil rouge qui continue. Eh bien, vous retrouvez quelque chose dont je ne me souvenais plus et qui nous donne justement le maillon manquant entre cette tradition Télégonique antique et un roman moderne comme celui de Sandor Maraille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, quelles sont les qualités et les défauts d'Ulysse ? Est-ce que ce n'est qu'un trompeur ou est-ce que c'est un pauvre homme qui essaie de gagner son destin et d'échapper au pire ? Alors, c'est un débat depuis l'Antiquité. Et je dirais, c'est un débat qui prend forme à partir du moment où on met face à face Iliade et Odyssée. Nous revenons à notre problème de tout à l'heure. Ceux qui aiment passionnément Ulysse aimeront l'Odyssée plus que l'Iliade. C'était le cas en particulier de Gabriel Odizio qui a publié en 1945 un livre sur Ulysse et l'intelligence qui commence par un cri du cœur à la passion véritable qu'il éprouve pour Ulysse. Parce que, dans ce cas-là, il s'agit d'un Ulysse paré de grande qualité, l'Ulysse courageux de l'Odyssée. Ce qui ne veut pas dire qu'Ulysse ne soit pas courageux dans l'Iliade. C'est un excellent guerrier, par exemple. Mais il y a dans l'Iliade et quand même un peu dans l'Ulysse aussi des aspects un peu plus troubles du personnage. Alors, je passe très très vite, surtout me trouvant en compagnie d'une représentante du sexe féminin sur les infidélités d'Ulysse. Deux aventures en cours d'Odyssée. L'aventure avec Circé qui passe pour avoir duré un an. L'aventure avec Calypso qui passe pour avoir duré sept ans. Et pas Nausicaa ? À Nausicaa, c'est une relation pure. C'est une relation parfaitement pure. Mais d'autres reproches sont faits à Ulysse, en particulier à cause de l'Iliade, parce que dans l'Iliade, en dehors de ses qualités guerrières, Ulysse est celui qui joue les intermédiaires, celui qui se charge de missions délicates, difficiles et qui, pour cela, utilise des ruses. Donc, ce que l'intelligence a en elle, parfois, de redoutable et d'extrême. Et ça lui est reproché. L'épisode Diomède et Ulysse, la question aussi souvent évoquée, déjà dans la littérature grecque, dans la tragédie grecque et encore par la suite, des armes d'Achille. À la mort d'Achille, il y a un conflit entre Ajax et Ulysse pour savoir lequel des deux héritera des armes d'Achille. Et c'est Ulysse qui finit par l'emporter sur Ajax. Si vous voulez, c'est l'aspect malin, roublard presque, d'Ulysse. Parmi les modernes, il y a, je crois, un livre auquel on ne peut pas ne pas faire allusion. Et d'abord, ce livre est d'une lecture extraordinairement plaisante encore pour le lecteur d'aujourd'hui. C'est le livre de Jean Gionnaud qui s'intitule Naissance de l'Odyssée, un livre qu'il a publié en 1930, pour la première fois. Et alors, dans Naissance de l'Odyssée, Ulysse est un parfait menteur. C'est-à-dire que l'Odyssée est inventée par lui. Toutes ces aventures que nous connaissons... Il est mythomane. Il est mythomane. Il est mythomane. Il est l'homme du mensonge. Il est l'homme qui finit par croire à ses propres mensonges. Je n'ose pas dire cela trop fort à l'antenne, mais c'est un parfait méridional au sens que les septentrionaux donnent au terme quelquefois quand ils veulent s'opposer aux gens du Midi. Et il se trouve que, en tant qu'élève, j'ai connu moi aussi ce livre très très tôt. Le même professeur de grec auquel je faisais allusion tout à l'heure, qui m'a initié à l'épisode d'Ulysse et de Nausicaa, nous avait initié à un épisode très étonnant vers la fin du roman de Giono. Ulysse se trouve à Ithaque. Ulysse va se trouver en face de celui qui devrait être son pire ennemi, Antinous, celui qui a le plus essayé de lui enlever Penélope. Le prétendant préféré de Penélope. Et Antinous prend la fuite. Ulysse poursuit cet Antinous qui disparaît soudain. Il est tombé d'une falaise et il s'est écrasé sur un rocher. Voilà. Pour une fois, Ulysse n'avait pas inventé l'exploit, mais l'exploit était dû beaucoup moins à son courage qu'au hasard ou au destin qu'il l'avait protégé. On n'a pas parlé de ses qualités. Alors, ses qualités, bon, il y a l'intelligence dans ce que l'intelligence peut avoir de plus noble. Et cela comptait énormément pour les Grecs. C'est un thème qui a été développé en particulier par Jean-Pierre Vernon et par Pierre Vidal-Nake, mais aussi par d'autres hélénistes modernes. Ulysse est le représentant parfait de la métisse, c'est-à-dire de l'intelligence dans ce qu'elle peut avoir de noble, de productif, au service de l'homme, au service des dieux. Ce n'est pas sans raison qu'Athéna protège Ulysse dans l'Odyssée. S'il était un médiocre ou s'il ne mettait son intelligence qu'au service d'action ville, Athéna ne le protégerait pas. Athéna ne le conduirait pas jusqu'à une heureuse fin de son aventure. Il y a d'ailleurs dans l'Odyssée même un passage tout à fait étonnant. J'ai fait allusion tout à l'heure à ce moment où Ulysse est débarqué par les phéasiens sur la plage d'Ithaque, ne sait plus où il est, ne sait plus qui il est. Et à ce moment-là, un jeune garçon, un jeune berger apparaît et pose des questions à Ulysse qui répond en inventant un récit totalement abracadabrant. C'est-à-dire vraiment quelque chose que l'Ulysse de Jean Giono pourrait inventer. Quelque chose qui n'éprouvait nulle part. Quelque chose qui sort de son imagination peut-être vacillante après un pareil réveil. Or, ce jeune berger, c'est Athéna déguisé. Alors, elle finit par lui faire comprendre qu'il lui raconte des histoires auxquelles elle ne peut pas croire. Elle se révèle, mais malgré cela, elle va le conduire jusqu'au dénouement, heureux au dénouement, en tout cas, attendu de l'Odyssée. Alors, la deuxième qualité, c'est là qu'elle prend place. C'est le sens de la mesure que conserve Ulysse presque en toutes circonstances. C'est très difficile dans une existence humaine d'avoir toujours le sens de la mesure. On peut avoir un appétit énorme et ne pas savoir se limiter au cours d'un repas. Voilà. Mais, Ulysse, parce qu'il est profondément grec, parce qu'il est profondément pénétré de cette crainte que les Grecs avaient de ce qu'ils appelaient hubris, hybris, la démesure, Ulysse fait tout ce qu'il peut pour rester dans la mesure. Et le moment crucial, c'est la fin de l'Odyssée. Après le retour en Ithaque, après le moment où le porcher Eumé, qui l'a accueilli, et son fils Téléma, qui lui explique la situation, au moment où il sait qu'il va devoir affronter les prétendants qui ont usurpé sa place et qui voudraient usurper la couche conjugale, après avoir appris la trahison aussi de certaines des servantes du palais, bien entendu pas la nourrice Euryclée, Ulysse va devoir mettre fin à tout cela. Ulysse va devoir reconquérir son royaume, son palais, son épouse, sa place. Il va donc bel et bien être obligé de se venger. Et nous savons que cette vengeance va quand même être cruelle. Les prétendants vont être tués, on assistera même à leur descente aux enfers, les servantes seront punies, mais même dans cette vengeance, même dans cet acte de punition, Ulysse ne veut pas aller trop loin. Ulysse, justement, essaie d'imposer la mesure à son entourage. Et il y a un magnifique passage où Ulysse, réfléchissant à tout cela, c'est le début Duchamp 20 dit, ça a été traduit, je crois, de cette manière en français par Victor Bérard, patience, mon cœur. Il s'impose un délai, il s'impose le temps de la réflexion, il s'impose le temps de la mesure. Et alors, je vous souhaiterais beaucoup souligner ceci parce que Madame Jacqueline de Romilly a intitulé l'un de ses livres Patience, mon cœur. Et même si, comme je l'ai dit, elle avait une petite préférence sur l'Iliade par rapport à l'Odyssée, elle a beaucoup insisté sur l'extraordinaire beauté de ce passage et sur la parfaite illustration de la loi de la mesure telle que la respecte et telle que intimement veut la respecter Ulysse. Alors, nous allons nous quitter mais nous reprendrons pour avoir un Ulysse moderne. De qui allons-nous parler pour la prochaine fois pour notre Ulysse moderne ? C'est si riche qu'il était impossible de l'épuiser en une émission. Il est impensable de parler d'Ulysse sans parler de ce roman qui a tant fait parler de lui et qui reste d'une lecture pourtant si difficile, l'Ulysse de Joyce avec le débat permanent à son sujet. C'est donc ces Ulysse modernes auxquels nous consacrerons la prochaine émission. Merci monsieur. Merci madame. Sous-titrage ST' 501